Oh frère, tu sais quoi, j'avais peur que tu sois tout nu sous ton peignoir. Non, je suis dans la cuisine frérot, j'ai passé deux mois dans la cuisine. Frérot, regarde, je suis avec mon chat frérot, un vrai cassoir, regarde, j'ai le chat, tu vois. Oh frérot, ce que tu me fais faire quand même. Ça va ou quoi ? Ça va, écoute. Ouais, ça va. Ouais, écoute, merci pour le morceau, j'ai vu que tu as passé mon morceau, ça fait plaisir. Et puis sûr que je l'ai passé frère, on en est tous là. J'étais en pleine crise. Il manquait que ma tête dans le clip, j'avais ma place dans le casting. Parce qu'en fait, comme je l'ai fait en période confinement, j'ai fait tourner les voisins, tu vois, le cercle un peu fermé, tu vois. Du coup, j'ai pas pu inviter tout le monde, tu vois, donc du coup, on a fini de faire. J'ai reconnu Mehdi, j'ai reconnu Maxime. Ouais, Maxime, il y a au lycée une femme aussi, big up à lui. Un petit coucou. Il y a mon père aussi, Gilbert, on l'embrasse. Voilà, quoi, tranquille. Comment ça va ? Ça va, frérot ? Ouais, ça va. Ça va, frérot, on est là. Je suis dans ma cuisine, j'ai fait des pâtes aux boulettes tout à l'heure, frère. Je le sais. Fais tourner, tu perds. Hein, frérot, pendant deux mois, je n'ai fait que cuisiner, frère. Je peux travailler dans un bar PEMU, frère. C'est quoi ? Demain, je peux présenter un CV, frère. Je te le dis. Ah ouais. Les gens, ils m'envoient des messages, ils me demandent des recettes et tout. Je dis, il faut. Mais frère, il y a un truc, il faut creuser, il faut creuser. Eh oui, il faut creuser. Alors, je voulais te dire, hier, j'étais chez le frérot Giel. Ce soir, je suis chez toi. Demain, je me fais druquer, frère. À tout moment, le mieux, je suis chez druquer, je te le dis. À tout moment. Ce plan promo marketing ? Frérot, un monstre, un monstre. Bon, j'en profite pour embrasser tout le monde. J'ai vu Saïd Marignan, le poteau, je l'embrasse. Avec sa coupe à la Munich 1000, il m'a fait rêver. Avec des cheveux, Saïd, en fait. Moi non plus, je viens de le découvrir avec des cheveux, donc ça fait plaisir. Stone Black, Boss One, Faflarage, on les embrasse, c'est les poteaux. Kader, la prochaine fois, viens chez le Muge faire le live, frère. Tu viens chez moi, frérot, j'ai de la connexion. Il n'y a pas de souci. C'est un poteau qu'il m'a envoyé pendant qu'il n'arrivait pas à faire son live. Il le sait, le prochain live, c'est bienvenu chez le Muge, frère. Tu le sais. En direct de la cuisine du Muge, c'est quoi, Mika ? Eh oui. Faut que tu fasses un truc, mais c'est quoi ? Voilà, dis-moi, dis-moi. L'idée revient pendant qu'on en parle. Faut que tu fasses des lives, mais en mode Cyril Lignac, tu fais des recettes. Frérot, mais moi, il n'y a pas de souci. Faut me trouver un plateau. Le problème, c'est que les gens, ils vont me prendre 30 kilos, frère. Je vais faire mourir des gens, frère. Si tu suis mon régime, frérot, tu ne vis pas longtemps, frère. C'est ça le problème. Et quoi, moi, j'ai un pote qui est chef étoile et il m'a proposé de faire un live. Mais franchement, si on était confiné, je viens dans ta cuisine le faire. Non, mais frère, mais dis-lui à ton pote. Moi, je viens, frère. Invite-moi dans ce truc, là, frère. Je viens, tu le sais. Dis-moi plus un peu sur l'album, le projet que tu prépares, Mugellant. Écoute, mon album, il va s'appeler Mugellant. Il est fini, je suis en train de le mixer. Voilà, donc voilà, il y a des proches de Just Music. Ouais, ouais, c'est fini, je suis en train de le mixer, là. J'ai un morceau à finir. D'ailleurs, en fait, c'est un morceau avec Alimant Staff, avec Marocco Komodo et Boss One. Donc voilà, on n'a pas pu le finir. J'espère que Boss, il sera encore libre avec ce Corona et tout. On a été un peu coupés, quoi, tu vois. Et sinon, voilà, je te dis, non, j'ai fini. J'ai un bon morceau avec Bouga aussi. Un morceau que quand... La connexion entre les deux. Je pense qu'on peut être maire du premier septième. Après ce morceau, je pense qu'on peut faire de la politique. Non, sinon, voilà. Mais tu me donnes une idée. Avec Bouga, vous prenez le 27. Je me mets avec le troisième ailleur, on prend le 2-3. On peut faire une coalition, je pense. Je pense qu'on peut faire une bonne coalition. Non, je te disais, donc, l'album s'appelle Muge Land. Il y a des prods de Just Music, des potos à toi. Je pense que tu les connais bien. Je connais un peu, je connais un peu. Il y a des prods de Cristal aussi, un poteau, un embrasse. Il y a Corrado, un pote avec qui je travaille souvent. C'est un mec de Toulon, c'est un mec talentueux. Et puis voilà, au niveau des filles, il y a le morceau avec Swiss Blood que j'ai fait. Il y a Alimant Star, il y a Bouga. Il y a deux morceaux avec Diel aussi. Voilà, il y a des solos. Ça s'appelle Muge Land. Et c'est très aquatique, comme projet. C'est très andoumonde, c'est très spécial. C'est très catalan, catalanesque. Je suis ce qui est Snoop Dogg à Long Beach, mais moi au catalan. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire, frère. C'est comme que tu reprends les apéros dès que ça déconfine. Dès que ça déconfine, frérot, on va reprendre. On va aller chez notre ami Sabri. Donc voilà, c'est la famille. Donc là, on est coupé, on ne peut rien faire. Donc on fait l'apéro dans la cuisine, frère. Mais dès que c'est fini, on va reprendre les apéros du Muge. On va reprendre un peu le travail, tranquille. On va s'amuser un peu. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, Micah ? Moi, frérot, je suis dans le Griselda record. Ah, ouais. Comme Tito. Benny the Butcher. Eh oui. Conway the Machine. West Saigon. Tu sais ce que j'écoute, moi, frère ? J'avoue, c'est costaud, ça. Et sinon, à Marseille, écoute, moi, je te dis, franchement, je vais te dire un truc. Oly Slim Fahm, il est en train de revenir. J'ai écouté des morceaux à lui. Marocco et Komodo qui ont sorti un album qui s'appelle Khamsa, qui est très, très bien. Ceux qui ne l'ont pas écouté, je les ai encouragés à y aller. Et après, voilà. Après, il y en a plein. Il y en a tellement. Faire autre chose. C'est-à-dire, je vais oublier plein de gens. Mais bon. Moi, je mets mon pion sur Marocco et Komodo et Oly Slim Fahm. Voilà. Donc, c'est noté, frère. Fais-moi une tuper de pâte-boulette, là, quand on raccroche. Et je t'envoie à Hubert le chercher. Ça va, il n'y a pas de souci. Et la bise à Joe Popo ? C'est mon ami, ça, Joe Popo. Depuis tout à l'heure, il envoie des messages, mais j'essaye de l'appeler. Il ne répond pas. Il doit avoir un téléphone pire que celui de RDCAM, vérité. Oh, Joe Popo, je raccroche, frère. T'inquiète pas. Je ne te mange pas le temps de jeu, frère. Je sors. Tu sais quoi ? J'envoie un morceau de Benny the Butcher et j'essaye d'appeler Joe Popo. Allez, frérot. Je vous embrasse à tous. Bisous à tout le monde. Bisous. Bonne nuit. Ciao à tous. Ciao, ciao. Ciao. Allez.